C'est l'hebdo, continue avec la réalisatrice Alice Vinocourt qui signe Revoir Paris en salle mercredi prochain. Mélanie, c'est un film qui t'a marqué, comme nous tous. Énormément. Et notamment, vous parliez des traces qui restent, qui laissent ce qu'on vit dans la mémoire. Vous parliez des limbes. Et pour le coup, la question de la mémoire est extrêmement... Enfin, c'est tout au centre de votre film. Et vous vous intéressez à la façon dont elle peut se transformer, se déliter, se reconstruire, parfois même se falsifier ou alors, tout simplement, s'effacer. Vous vous souvenez de moi ? Non. J'étais à la table en face de vous. Vous fêtez un anniversaire. Je ne me souviens plus de rien. Vous aviez commandé un verre de vin. J'ai pensé que vous attendiez quelqu'un. Et puis, en une fraction de seconde, vous avez disparu. Il y avait un groupe de chinoises qui vous masquait. Et quand vous êtes réapparus, vous aviez de l'encre partout sur les mains. Vous vous êtes mis à chercher un mouchoir dans vos poches. Et plus vous cherchiez, plus vous vous mettiez de l'encre partout. Vous en aviez un peu sur le visage. Vous m'avez fait rire. Vous vous êtes moquée de moi ? Non, 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 pas du tout. Mais c'est ce que vous pensiez. Vous pensiez que je me moquais de vous. Vous m'avez regardé très énervé. En fait, c'est très intéressant parce que dans le film, tout le long du film, vous montrez qu'on peut être au même endroit, au même moment, vivre exactement les mêmes événements. Et en fait, avoir des récits radicalement différents, mais même de façon très consciente. C'est-à-dire avoir l'impression d'avoir vécu des choses radicalement différentes. Oui, c'est vrai. C'est ce qui se passe même dans la vie. Ça n'a pas besoin d'être une expérience traumatique. Par exemple, même ce plateau, j'espère que ce ne sera pas une expérience traumatique, mais on en a chacun un souvenir. C'est aussi ce que je veux dire. Chacun a un souvenir particulier, dans le sens où... En fait, c'est ça que je trouve ce qui était amusant au scénario. C'est peut-être construire ce kaleidoscope de point de vue et de regarder l'événement différemment. Et c'est vrai qu'il y a... Vous dites amusant. Non, parce que c'est vrai que quand on songe au thème... Non, alors l'expérience du film n'a pas du tout, je vous rassure, été amusante. J'en parlais tout à l'heure, de tourner dans Paris, au moment des procès. D'ailleurs, là, il y a une sorte de hasard que le film sort au moment du procès de Nice. En fait, la réalité et la fiction sont beaucoup côtoyées. Il y avait quelque chose de... Même quand on tournait à l'extérieur des restaurants, qu'on avait les bougies, les gens s'arrêtaient, demandaient ce qui s'était passé. On avait dû mettre un grand carton avec écrit tournage de film en cours. Oui, parce que vous n'avez pas fait ce que font beaucoup de réalisateurs ou dans la plupart des tournages, c'est-à-dire bloquer la ville, bloquer une rue. Vous avez laissé vivre Paris. Moi, je voulais vraiment capter la pub... Parce que c'est aussi un film sur Paris, d'où le titre aussi. Je réponds aux questions, mais... Mais oui, c'est vraiment... J'ai l'impression que ça, c'est une ville qui a été blessée dans sa chair, qu'on l'a tous ressentie. En fait, au début du film, on voit un plan comme ça en plongée de la Place de l'Étoile. On voit des grands boulevards comme ça, qui sont comme des sortes d'artères, qui sont un peu comme des blessures, quoi. Et il y avait vraiment l'idée de capter comme ça la pulsation de cette ville. Et on a tourné ce qu'on appelle en mode gare, c'est-à-dire... En mode gare ? C'est-à-dire, si on tourne Gare de Lyon, par exemple, c'est évident qu'on ne va pas bloquer... Même si on a un très gros budget, on ne va pas bloquer la Gare de Lyon. Donc, on laisse, en fait, les fonds vivre. Et en même temps, on inscrit le film dans ce paysage, quoi. Et donc, c'est assez contraignant. Et pour l'équipe mise en scène, ça l'était beaucoup. Parce qu'effectivement, il ne faut quand même pas qu'il y ait des gens qui rentrent dans le cadre, quoi. Ou qui regardent la caméra, par exemple. Mais pour moi, c'était important, en fait, parce qu'on a montré les différents pays, quoi. Ce côté cosmopolite de la ville, où il y a un Sénégalais. Moi, je ne vais pas spolier le film. Non, mais c'est vrai qu'il y a une attention à toutes les dimensions. Après, des gens aussi de classe et de milieux différents. Parce que c'est ça qui est particulier dans les attentats, les événements traumatiques. C'est que ça met tout à coup en contact des gens qui n'auraient pas dû se rencontrer. Et qui, en fait, finalement, en un instant, deviennent liés à vie. Parce qu'en fait, affronter la mort, c'est quand même le plus grand rendez-vous de la vie. Et quand on l'affronte à côté de quelqu'un, en fait, on est unis à vie, quoi. Et ça, en fait, ça écrase en une fraction de seconde les barrières sociales entre les gens. Parce qu'on est tous égaux devant la mort. Oui, mais ce n'est pas évident. Parce qu'il y a, par exemple, Virginie et Fira qui perd la mémoire. Et il y a Benoît Magimel qui se souvient de tout. Et donc, leur rencontre ou leur réunion n'est pas si évidente que ça. Et d'ailleurs, ça produit quelque chose d'assez formidable dans le film. Ça a été un choix évident pour vous de leur confier ces rôles-là à eux deux, à Virginie et Fira et Benoît Magimel ? Ce que je trouvais bien, c'est qu'ils provoquent, c'est deux acteurs qui provoquent vraiment l'empathie, qui ont quelque chose. Benoît Magimel, on a aussi tous beaucoup grandi avec lui. Elle est quelque chose de très humain. Virginie aussi. Virginie, elle a quelque chose de très libre. Pour moi, c'est vraiment inaffranchie. Je voulais montrer un personnage féminin fort aussi, de quelqu'un qui n'est pas non plus complaisant avec sa souffrance, qui veut s'en sortir, comme souvent dans mes films, qui refuse ce statut de victime et qui veut se guérir ou se soigner. Avec souvent des femmes exceptionnelles, d'ailleurs, dans votre filmographie. En tout cas, pour moi, c'était vraiment important. Et on voit aussi Benoît Magimel, qui est une sorte d'humour un peu de résilience. Là, la scène, on souriait en la regardant, parce que c'est vrai qu'il y a une forme d'humour dans sa manière. Après, le film est dur aussi. J'ai conscience que ce n'est pas la comédie de l'année, disons. Non. Mais en tout cas, pour moi, c'était aussi important de montrer ce que certains psychiatres appellent le diamant dans le trauma. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ce qu'il y a... Justement, j'en parlais de tous ces gens qui se sont rencontrés. C'est ce qu'il y a derrière un événement traumatique. C'est des gens qui ont été... C'est tous les gens qui ne se seraient pas rencontrés sans cet événement. Donc, ça a créé des liens d'amitié, des liens d'amour, des liens, toutes sortes de liens. Parce qu'il y a une histoire d'amour. Voilà, entre deux personnes qu'on... On ne citera pas. On ne voit pas du tout ce qui se fait. Non. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment de montrer ce qui s'est passé entre ces gens. Et il y a aussi une image... Oui. C'est ce qui en ressort de, finalement... Le diamant, c'est ce qui brille. C'est ce qui en ressort de positif. C'est-à-dire, il y a les choses qui nous arrivent. Et ce n'est pas que ce qui nous... C'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Après, on voit qu'il y a des gens qui sont... Ce n'est pas non plus pour enjoliver les choses. Il y a aussi des gens qui... Enfin, on voit à quel point c'est compliqué. On est en mille morceaux. Et c'est comme tout réapprendre, quoi. C'est comme si on a un nouveau corps. On voit qu'elle est... Elles portent, d'ailleurs, le traumatisme dans leur corps et pas forcément dans leur mémoire. Il y a ceux qui pratiquent quelque chose qu'on a pu appeler une admésie volontaire, quasiment. Comme si on voulait oublier... Non, puis il y a des travaux qui sont faits en ce moment, aujourd'hui, sur la mémoire traumatique. Moi, par exemple, j'ai été touchée dans ma famille. On n'a pas besoin d'avoir cette connexion si personnelle. C'est-à-dire, n'importe qui qui était à Paris ce soir-là, et même pas simplement à Paris, même en France, a été éclaboussée ou touchée par ces événements. Mais l'idée, c'était de montrer, justement... Voilà, il y a cette image aussi dont parlait un psychiatre, celle d'un caillou qu'on jette dans un lac, qui est comme le trauma, en fait. Même s'il n'y a plus, en fait, du tout de traces à d'ondes, à l'endroit du choc, en fait. Ça fait des ondes de choc à des kilomètres à la ronde. Et du coup, pour moi, le film, c'était aussi regarder ça, en fait. Est-ce que l'attentat, c'est comme une sorte de... Oui, il y a quelque chose de figé, comme un trou noir, quoi. Et l'idée, c'était de regarder derrière ce trou noir, en fait, et aussi de recréer les liens entre les gens et cette chaleur humaine, tout ce que les théoristes veulent détruire et qu'ils n'ont pas détruit, d'ailleurs. La communauté. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un film ultra sensible. Eva ? Oui, oui. Vous parliez aussi de l'entourage, aussi, comment les familles sont éclaboussées par cet événement et traumatisées aussi par ça. Moi, parmi tous les personnages qui peuplent votre film, j'aime beaucoup celui d'une jeune fille qu'on suit, dont les parents étaient dans la fameuse brasserie où a lieu cet attentat. Et elle va tenter de retracer, en fait, tous leurs derniers moments de vie en s'attachant au moindre détail, notamment à cette carte postale que ses parents voulaient lui offrir et qui est un détail d'une peinture, en l'occurrence Nymphéa, de Monet. Et elle va ensuite à l'orangerie pour observer ce tableau et retrouver ce détail dans l'immensité de ce tableau. Pourquoi vous avez choisi ce tableau-là, en particulier ? Il y a un sens... En fait, j'ai choisi un peu intuitivement et ça m'a vraiment émue parce qu'en fait, en allant là-bas, j'ai appris et je ne savais pas du tout qu'en fait, Monet avait offert ce tableau à la France après les atrocités de la Première Guerre mondiale comme une sorte de lieu de recueillement pour méditer sur la beauté du monde vidée de présence humaine. Et d'ailleurs, on est censé visiter le musée en silence. Donc, il y avait quelque chose de très émouvant d'être là-bas et de voir ça. Et vous l'avez dit, en fait, c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment complètement fascinée parce que j'ai fait une sorte d'enquête sur ce n'est pas seulement l'histoire de mon frère, c'est... En fait, j'ai été beaucoup sur les forums de victimes. C'est qu'en fait, après les événements, tout le monde se cherchait. En tout cas, beaucoup de gens. Les gens essayaient de retrouver la personne qui leur avait souri une fraction de seconde, qu'ils avaient tenu la main. Ils essayaient de revenir sur les lieux de l'attentat pour revoir. Il y a une sorte de communauté comme ça. Et vous avez rencontré d'ailleurs de très nombreuses personnes dont un grand nombre continue de se retrouver. Après, ce n'est pas forcément ce que je veux dire. Là, je parle vraiment juste d'une communauté qui s'était créée très soudée, quoi, qui voulait se reconstruire. Mais il y avait cette idée que pour se reconstruire, il fallait être ensemble, quoi, que ça ne pouvait pas être quelque chose d'individuel. Et je trouvais ça... Enfin, moi, je trouvais ça très beau, quoi. Antoine ? Vous parliez, il y a quelques instants, l'Isène au cours de trauma. On le voit dans ce film. C'est un élément aussi qu'on retrouve dans vos précédents films, dans Augustine, dans Maryland, notamment. On y voit aussi le stress post-traumatique qui en découle et qui peut prendre aussi différentes formes. Pourquoi revenir sur cet élément dans vos films ? Oui, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se fait, je pense, un peu malgré moi. Oui, parce qu'il y a quand même des processus inconscients dans l'idée de choisir une histoire. C'est vrai que Maryland, c'est un film sur les soldats qui rentraient d'Afghanistan. Et le stress post-traumatique, que j'avais rencontré d'ailleurs beaucoup de soldats. Après, oui, je ne désespère pas de faire une comédie sur le trauma. Non, mais ça arrivera. Vous n'avez pas vécu tout ce que vous mettez en scène. En l'occurrence, une femme qui est internée, une femme qui est astronaute et qui part dans l'espace et qui doit quitter sa fille. En fait, moi, les films, ils partent toujours d'un point personnel, de quelque chose de très intime. C'était d'autant plus intime que ça se voyait. Parfois, ça ne se voit pas, mais à chaque fois, c'est très intime. Et de la fascination que j'ai pour un monde que je vais découvrir. Et finalement, moi, plus c'est lointain, en l'occurrence Proxima, je parlais beaucoup de ma fille aussi, du rapport... Ça devait être vraiment dans l'espace, vraiment très, très loin. Et dans le rapport mère-fille. Et là, c'est vrai que c'était presque trop proche parce que c'était à Paris. Moi, je n'avais jamais tourné dans cette ville. Et moi, je me sens plus protégée dans quelque chose d'un peu lointain. Bien sûr. Vous aimeriez aller dans l'espace ? Oui, dans l'idée, mais après, on a un ascenseur, mais on est déjà allé dans l'espace. Merci infiniment, en tout cas, Alice Vinaucourt. Et on recommande chaleureusement revoir Paris. Ce sera en salle le 7 septembre. Merci d'avoir été notre invitée. Sous-titrage Société Radio-Canada